Mais ils sont tarés. Si est-il bizarre. Dimanche 5 décembre, Eric Zemmour donnait à Villepinte son premier meeting en tant que candidat à l'élection présidentielle de 2022, quelques jours après l'annonce de sa participation dans la course à l'Elysée. Une première rencontre officielle avec ses soutiens, où étaient notamment présents des personnalités comme Pierre-Jean Chalençon, ou encore Eric Nolot, venus en tant que journaliste et ami du candidat, et non comme soutien comme il l'a assuré. Une personne ne figurait toutefois pas dans la salle, Elie Zemmour. Et pour cause, l'humoriste ne ceste pas gardé de tacler l'ancien polémiste de Cnou, lors de son passage sur le plateau de cet avou, lundi 6 décembre. Invité pour parler de son nouveau spectacle, Elie Zemmour et ses monstres. Celui-ci a vivement réagi après la diffusion du zapping de France 5, composé majoritairement d'extraits du meeting d'Eric Zemmour, où plusieurs soutiens se sont relayés sur scène. Si est-il fou cette vision que ces gens-là ont de la France ? Ils sont malades. Ils croient que quand ils vont sortir dans la rue, ils vont se faire agresser par un arabe, que chaque arabe est un djihadiste déguisé, souffle ainsi l'humoriste, qui souligne qu'il est marrant comme les idées simples fonctionnent. On dirait que ça rassure. On se dit, tiens, si est-il facile en fait, on balance tous les étrangers hors de France et comme ça tout va bien. Et puis on rentre dans une machine à remonter le temps et on revient dans les années 50, a-t-il ajouté, non sans ironie. Elie Zemmour ne lance un tacle à peine voilé à Dieudonné un argument que Anne-Elisabeth le moine n'a pas manqué de saisir au vol, pour demander à Elie Zemmour s'il pourrait se lancer en politique, lui qui s'est montré critique à l'égard du gouvernement pendant la crise sanitaire. Mais la réponse de l'humoriste est sans appel, et même, un peu destinée à son ancien comparse, Dieudonné. Pas du tout. Je suis très bien dans ma peau d'artiste, a-t-il assuré, se questionnant au passage sur l'intérêt d'un artiste de se mettre dans la politique. J'aurais plus de respect pour un homme politique qui devient artiste que pour un artiste qui devient homme politique. Je ne dis pas ça pour mon ex-collègue Dieudonné. Les exemples sont nombreux d'artistes qui ont voulu se mêler de politique, ça n'a aucun intérêt, a-t-il précisé, dans un tacle à peine masqué. Loading DJ Loading DJ Loading DJ Lecomm working Loading DJ Le عis